– Alors, dans l'actualité, d'abord, local et régional. – Oui. – IGA qui devient éco-responsable. – Bien, de plus en plus. Depuis l'arrivée de Francis Rouleau, qui est le nouveau directeur général, qui est un chic type, on a l'impression qu'on avance davantage vers l'éco-responsabilité, mais en même temps, je ne veux pas rien de lui enlever, c'est une politique qui vient de la maison mère. Donc, c'est une imposition de la maison mère, puisqu'ils sont sous une bannière. – Mais déjà, Francis Rouleau... – Oui, 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 absolument. Absolument, je veux dire, ça tombe bien, parce que ça va dans la lignée de pensée, je pense, à M. Francis Rouleau. Et à partir du 16 septembre, notamment dans le contrat des charcuteries, tu vas être en mesure d'emmener tes plats de stiletoparouère qui ferment hermétiquement. Par contre, il va falloir qu'ils soient propres, parce qu'il y a des normes qui viennent du gouvernement du Québec. – Et là, ce n'est pas IGA. – Donc, n'arrivez pas avec des contenants à fissurer ou... – Souiller. – Souiller, pour que ce soit propre et nettoyé. Vous le donnez à la préposée. Elle met votre charcuterie, exemple, du jambon. Je vous repartais avec. Et je pense que ça a été bien accueilli, parce que ma nouvelle a été partagée environ à 100 reprises. À 100 reprises, habituellement, c'est un hit. Donc, les gens sont heureux de voir que notre co-op, qui est une coopérative des gens d'ici, travaille pour le bien de la planète. Donc, à partir du 16 septembre, je félicite les autorités, d'ailleurs, de l'IGA, d'aller vers... Dans cette direction. Parce que là, à un moment donné, je pense que tout le monde... – On en barre là. – Oui, oui, il faut devenir plus responsable. – Rapidement, parce que là, il reste deux minutes et demie pour parler. Bon, aujourd'hui, le premier ministre sera chez la gouverneure générale pour demander la dissolution de la 42e législature du Parlement. – Oui, absolument. – Fédérale, naturellement. – Oui, et maintenant, nous, ça donne quoi comme tableau? – Je te dirais que je suis obligé de te faire un palmarès. Ce n'est pas obligé, mais j'ai le plaisir de vous faire un palmarès de la pré-campagne parce que là, c'était la saison régulière, si on veut. Là, on tombe dans les séries pour faire une analogie avec le hockey et c'est là que ça va jouer. Je suis obligé de te dire que celui qui a remporté la pré-campagne, c'est Louis Gagnon du Bloc québécois. le plus actif sur le terrain, le plus actif également, je te dirais, dans les communiqués. Et le nerf de la guerre en politique, c'est les communications. Il a envoyé des communiqués. Il a fait quelques déclarations sur Facebook que j'ai reprises, que j'ai construit un texte avec ça, et ça a réellement fait bouger les choses en sa faveur parce que c'est lui qui en parlait. Je veux dire, n'importe quel politien qui aurait fait une déclaration, j'allais sur la page de Bernard Généreux, à la délégaux d'Auteuil et l'autre, j'aurais fait la même chose. Donc, la première position va à Louis Gagnon. Ça ne veut pas dire qu'il va remporter, aucunement. Celui à l'heure actuelle qui est en avance, c'est Bernard Généreux, et de loin. La deuxième position, je suis obligé de la donner au NPD. Ils vont dire, le NPD? Voyons donc. Le NPD? Exactement. C'est parce que le candidat qui a été cherché, en l'occurrence le cinéaste, Hugo Latulippe, est une prise inespérée. C'est un miroir qui leur est arrivé. Donc, je suis obligé de leur donner la deuxième position en lien avec cette belle prise-là. Par contre, comment je te dirais? Ils sont endettés au niveau national. Au national, de 4,5 millions de dollars. Ils sont à 8 % au Québec. Le Parti vert vient de les dépasser dans les intentions de vote, pas en canadienne. Je ne sais pas, peut-être que le capital de sympathie qu'il avait, le capital de crédibilité... Le capital de crédibilité fait en sorte que... Je pense qu'en mauvais français, le timing n'était pas bon pour lui, mais c'est une bonne prise. Troisième position, Bernard Généreux, parce que c'est le député sortant. Par contre, Bernard, oui, il y a eu les cliniques de passeport, il y a eu également sa tournée, ce qui a fait connaître les gens, mais là, il faut qu'il parle de politique. Ce n'est plus le temps de s'amuser, il faut parler politique. Et dernière position, le candidat libéral qu'on n'a quasiment pas vu, qu'on n'a pratiquement pas vu dans les communications, ça a été totalement absent. Une chance qu'il avait Laurent Servais avant qu'il ait fait la promotion des valeurs libérales. Demain, Dorothée Lavoie, qui est enseignante d'étirements musculaires et stretching, et aussi, c'est le tournoi de golf à la Chambre de commerce. Alors, on vous raconte ça demain. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501